Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The Mass, c'est lundi, on se retrouve pour un nouveau Free Talk. On va parler des jeux auxquels j'ai joué cette semaine, de mes lectures comics également. Une semaine plutôt riche puisque j'ai joué à trois jeux différents, j'ai lu un bon gros tome de BD. Si vous voulez savoir tout de suite de quoi on va parler, histoire d'avancer plus ou moins vite dans la vidéo, si certains sujets vous plaisent plus que d'autres, n'hésitez pas à regarder en description ou sur la timeline, vous avez chapitré chaque jeu, chaque chose dont on va parler. Et le premier jeu auquel j'ai pu jouer cette semaine, c'est le Sin & Punishment sur Nintendo 64, une exclusivité japonaise. Jeu qui est très souvent nommé comme le meilleur jeu de la 64 ou un des meilleurs jeux, en tout cas exclusifs japonais de la 64. Il faut à tout prix se procurer et donc j'ai enfin pu mettre la main dessus puisque j'ai pu récupérer un petit accessoire qui me permet d'y jouer sur ma Nintendo 64 européenne. J'ai tourné ma vidéo achat qui sortira en fin de semaine et avant j'avais quand même envie de l'essayer pour pouvoir vous en parler un peu plus facilement et je voulais juste l'essayer pendant 10-15 minutes histoire de voir à quoi ça ressemblait et je suis resté sur le jeu une heure, je suis arrivé en retard au barbecue, ils avaient déjà quasiment fini de manger de ma famille donc c'était pas bien grave mais franchement je n'arrivais pas à décrocher de ce jeu, j'ai décroché tout simplement quand je suis mort. Sin & Punishment c'est une sorte de shmup, une sorte de shooter, c'est un rail shooter d'ailleurs sauf que ça se joue pas au pistolet, ça se joue à la manette et donc on a notre petit personnage qui est ici, qui est toujours en train de couvrir et donc on va devoir tirer sur tout ce qui bouge, c'est un jeu de scoring et c'est un jeu vraiment super varié déjà au niveau des décors alors je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas quel pourcentage du jeu j'ai fait mais on commence dans une zone très colorée avec des fleurs, des feuilles etc et on va arriver dans une ville, on va arriver dessous plein, on est toujours en train de bouger, c'est vraiment vraiment excellent, le bestiaire a l'air assez sympa, c'est toutes des bêtes moi qui me font penser un peu aux monstres qu'on a affronté dans Final Fantasy X, niveau scénario je ne vais absolument pas pouvoir vous en parler, c'est tout en japonais donc je n'y comprends que dalle, sauf que c'est pas tout à fait vrai parce que les cinématiques elles sont doublées en anglais alors pour le coup j'ai pas trop fait gaffe à ce qu'ils disaient mais si on s'intéresse un peu, qu'on se concentre un peu, c'est de l'américain, c'est de l'anglais donc c'est compréhensible, niveau ambiance musicale on est vraiment franchement dedans et puis niveau gameplay c'est immédiat, il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant 15 ans pour comprendre, on a une touche pour tirer, le joystick pour viser et les petites croix jaunes pour se déplacer et esquiver les coups, on a une barre de vie donc forcément on ne va pas pouvoir shooter à l'infini, on va pouvoir mourir et le gameplay se renouvelle vraiment que ça soit sur les types d'ennemis, il y a des combats de boss avec certaines caractéristiques, on a aussi des angles de caméra qui changent, des fois derrière, des fois sur le côté, notamment le boss sur lequel je suis mort, c'était un duel, c'était comme un peu un jeu de combat l'un contre l'autre et là le but c'était, le boss avait tellement de vie qu'en fait on ne pouvait pas le tuer comme ça, il fallait en fait essayer de le faire tomber dans le vide pour lui faire perdre 20% de sa vie à chaque fois, donc c'est plutôt astucieux, c'est quand même plutôt accessible parce que je suis arrivé jusque là assez facilement et je pense que ça a augmenté de plus en plus en difficulté, la preuve je suis mort, mais il y a 13 continus donc clairement on peut se faire plaisir, on peut jouer vraiment une belle pépite et je me le relancerai sans hésiter en ayant un peu plus de temps devant moi pour essayer d'accrocher potentiellement la fin, je ne sais absolument pas si le jeu est long, je ne sais absolument pas s'il y a d'autres choses à découvrir parce que finalement dans les menus j'ai directement appuyé sur AAAA pour lancer, donc je ne sais pas s'il y a des modes supplémentaires ou quoi, mais vraiment une belle pépite, une belle trouvaille. Finalement aujourd'hui ça reste accessible, moi je l'ai vu aux alentours je crois de 100€ et donc pour un jeu 64 en boîte finalement c'est quand même toujours un jeu ultra accessible donc clairement sa réputation ne lui est pas volée. Ensuite, deuxième jeu de cette vidéo, on va parler de Backbone, un jeu indépendant comme très souvent, la grosse majorité des jeux que je fais sont des jeux indépendants parce que je joue essentiellement sur Game Pass et qu'il y a plein de jeux comme ça mais parce que ça correspond parfaitement à mon style de jeu, ce sont des jeux qui vont se terminer souvent en 4-5 heures, peut-être un peu plus, des fois un petit peu moins, mais ça va très bien pour un rythme de vie, de travail, de vie de famille, de tournage de vidéos, de lecture de comics, enfin bref, quand on fait plein de choses, c'est bien d'avoir des jeux courts, ça permet aussi d'avoir des expériences assez nouvelles et de sortir un petit peu des AAA, assez monde ouvert, tac tac tac, RPG patati patata. Backbone, c'est un jeu indépendant en pixel art, c'est un polar noir avec des animaux anthropomorphiques, vraiment c'est un polar noir dans la plus pure tradition, déjà noir au niveau de l'ambiance, c'est pas du noir et blanc, mais si on est sur une ambiance très sombre, on a la musique des polars noirs, on pourrait se croire dans Black Sad puisqu'on est encore avec des animaux, c'est que cette fois-ci, on n'est pas John Black Sad, on est un raton laveur qui s'appelle Howard Locas ou un truc comme ça, je ne sais plus, et donc on est comme dans tous les polars noirs, je me répète, un détective au bord de la faillite, on ne gagne pas beaucoup d'argent, on vit dans un, pas dans un bordel, mais dans un appart un petit peu sordide jusqu'à ce qu'on ait l'enquête de notre vie, quelqu'un, une femme qui vient nous voir pour enquêter sur son mari qu'elle croit infidèle, comme dans beaucoup de polars noirs, ça va être le mot clé de cette session, et puis du coup on va se lancer à la découverte de cette histoire, on va aller visiter un bar et puis on va être entraîné dans plein 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 de choses, niveau scénario c'est vraiment formidable, j'ai adoré, j'ai préféré la première partie qui est vraiment dans un angle qui moi m'a vraiment vraiment plu, avec les thèmes forts de tout ce qui est polars au final, le racisme etc, j'ai beaucoup aimé cette session là, la deuxième partie de l'histoire tourne vers une direction que j'ai un peu moins aimée, mais j'ai vraiment quand même beaucoup aimé l'ambiance, ce que j'ai aimé c'est les dialogues, ils sont très percutants, on va pouvoir vraiment orienter les discours, si finalement on ne parle pas de la bonne façon qu'on ne sait pas prendre notre interlocuteur de la bonne façon, on va le brisquer, il ne va pas nous répondre, donc il y a vraiment des choses qu'on peut ne pas découvrir, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons d'arriver à nos fins, mais je dis peut-être des bêtises parce que je n'ai fait qu'une seule partie, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être impliqué, j'ai eu vraiment l'impression des fois de devoir faire les bons choix, les bons choix de discours, sinon je n'allais pas avoir la réponse, peut-être que je me trompe, mais en tout cas d'avoir cette sensation c'est merveilleux, et le jeu du coup je l'ai dû le terminer je pense en 4 heures, j'ai fait 2 sessions dessus, et autant au départ c'est très pixelisé, donc sur un grand écran on se dit merde je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à voir les personnages, tout se ressemble, et très rapidement on est dans l'ambiance, on est dans le jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai moyennement aimé la fin, parce que c'était un peu trop abrut, il faut quand même le dire, je pense qu'il y aura peut-être un backbone 2, parce qu'il y a quand même des pistes qui restent ouvertes, tout n'est pas très clair, en tout cas moi je n'ai pas tout compris, mais c'est peut-être moi qui suis un petit peu débile, ou qui n'étais pas prêt, je ne m'attendais pas à ce que la fin ça soit tout de suite, je m'attendais encore à voir d'autres choses, parce que je n'ai pas tout compris, et du coup peut-être que si j'avais su, si on m'avait dit attention, là dans une demi-heure c'est terminé, peut-être que j'aurais peut-être fait un peu plus attention aux détails, pour mieux comprendre, je ne sais pas, en tout cas si vous avez le Game Pass, et que vous aimez les points and clicks, parce que c'est un point and click, je ne l'ai pas dit, et bien j'ai vraiment apprécié ce jeu, je pense que c'est une découverte à faire, sur le Game Pass c'est sorti il n'y a pas très longtemps, donc je pense que vous l'aurez encore pendant quelques mois, mais n'attendez pas trop, parce que ça serait dommage de s'en priver. Le dernier jeu auquel j'ai joué cette semaine, ce n'est pas tout à fait, on va en parler d'un autre juste après, c'est Mace the Dark Age, sur Nintendo 64, alors pourquoi j'ai lancé ce jeu là ? Et bien tout simplement quelqu'un m'a contacté sur le bon coin, pour dire, parce que j'avais une cartouche en loose, en vente depuis des mois et des mois, parce que je n'avais plus du tout sur le bon coin, il m'a demandé si ma cartouche était toujours disponible, j'ai failli pas lui répondre, parce que j'avais la flemme, le bon coin c'est souvent du porte-à-porte, de proximité, j'avais la flemme de donner un rendez-vous à un mec, pour gagner 10 euros, parce que si le mec est en retard, enfin voilà, c'est le moment où on attend, on est là, on n'ose pas aller faire autre chose, parce que si on va faire pipi ou caca, pendant qu'il sonne, et bien on est en galère, enfin bref, moi j'aime pas avoir un rendez-vous comme ça, pour un petit truc, ça m'embêche plus qu'autre chose, puis le jeu est là depuis, l'annonce était là depuis 6 mois, ça fait quand même 10 euros, c'est toujours ça, et donc la personne habitait dans ma rue, enfin pas dans ma rue, mais dans ma ville, donc c'était ultra rapide, la personne était à l'heure, donc c'était très bien, j'ai gagné 10 euros, mais du coup, quitte à vendre un jeu qui était là en louche, je me suis dit, je vais quand même le tester, on sait jamais, parce que moi je mets mes annonces en vente, mais c'est le jeu que après qu'il soit vendu, avant de l'envoyer, ce qui est un peu con, mais comme ça, ça m'a dit de tester tous les jeux pour rien, et du coup je l'ai testé, et j'ai beaucoup aimé, je m'attendais vraiment à une dub, il y a pas mal de jeux 64, on les lance, c'est plutôt moyen, il y a très peu de bons jeux de combat, souvent c'est moche, souvent il y a plein de brouillard, souvent c'est injouable, et là j'étais vraiment pas du tout déçu, je m'attendais pas à ça, clairement je l'ai lancé, j'ai eu l'impression d'avoir un Soul Calibur, avant Soul Calibur, parce que Soul Calibur c'est sorti 2 ans après, donc j'ai eu l'impression d'avoir un Soul Blade, plutôt, mais en beau, c'était clairement beau, je m'attendais pas à ce que le jeu soit si coloré, que les détails soient si fins, il y a pas mal, alors on est dans un univers d'arcade, donc médiéval fantasy, et déjà c'est assez original pour un jeu de combat, et clairement, c'était beau, tous les décors étaient variés, il y a quand même pas mal de personnages, on en a 10 de base, apparemment d'après la boîte, il y en a 6 à débloquer, et il y a également 2 boss, j'ai pas réussi à terminer en 40 minutes, le mode arcade, pourtant j'ai joué en facile, parce que c'était chaud sa mère, il faut se le dire, les 2-3 premiers combats, c'est facile, mais après on arrive facilement sur du game over, on peut faire un continue je crois, parce que c'est même quasiment sûr, mais c'était pas si simple que ça, j'ai recommencé plusieurs fois avec d'autres personnages, histoire de voir un peu d'autres décors, d'autres univers, etc, mais clairement c'était chaud, et là où c'est un peu dommage pour l'Everson qui va acheter le jeu, finalement après lui en avoir parlé, lui c'était un jeu de son enfance, il m'a raconté plein de trucs que je ne savais pas sur le jeu, donc je vais pouvoir vous en parler, et bien le jeu, si vous n'avez pas la notice, vous ne connaissez pas les coups, c'est-à-dire que dans le jeu, vous avez 3 options pour régler les réglages, arcade et entraînement, et entraînement c'est à vous, vous pouvez donner tous les coups que vous voulez, mais vous n'avez aucun moyen de connaître les combos, les coups du personnage, alors que normalement quand vous appuyez sur start, vous avez accès à tous les coups, et bien là non, c'est démerde toi, si tu n'as pas la notice avec les coups, et bien va payer ta session sur le Minitel, histoire de récupérer tous les combos, donc ça c'est un petit peu chiant, moi, je suis allé voir dans ma boîte, je suis allé récupérer les petits coups, c'est un gameplay vraiment à la Soul Calibur, parce que c'est du combat à l'arme blanche, c'est un coup pour le coup de pied, deux coups pour l'arme, un coup fort, un coup faible, il y a moyen de faire des choppes, etc., donc c'est vraiment du Soul Calibur, tout simplement, et les combos, ce n'est pas à base de quart de cercle, etc., c'est vraiment à base d'associations de touches, comme du Tekken, comme du Soul Calibur, je trouve ça plus accessible, pour certains combos, mais certains combos qui sont très longs, qui nécessitent de faire 4, 5, 6, 7, 8 touches, ça commence à être un petit peu compliqué pour moi, parce qu'il faut bien se retenir à l'association, et moi j'ai tendance à bourriner un peu vite sur les touches, et du coup, quand il faut être précis, il faut faire précisément 3A, et 1B plus 2A, et bien moi je n'arrive pas à le faire avec mes doigts, j'ai un petit peu cette difficulté à bien gérer mes doigts, mais j'ai beaucoup aimé, c'était beau, il y a des fatalités, je vous ai dit que c'était très calqué sur Soul Calibur, mais il y a aussi ce côté très Mortal Kombat, parce qu'on va assister à un combat avec tous les meilleurs combattants de l'univers, pour combattre le grand méchant, mais qui lui aura une arme maudite, un peu comme dans Soul Calibur, et donc on a des fatalités à la fin des combats, qui sont moins faciles à sortir quand même que dans Mortal Kombat, et qui vont être plutôt gores, alors on n'est quand même pas sur le niveau de Mortal Kombat non plus, mais c'est quand même, c'est pas mal, c'est, je pense pour moi, l'un des meilleurs jeux de combat de la console, je ne sais bien sûr pas tout ce fait, je ne suis pas un gros aficionado des jeux de combat, donc probablement que les joueurs qui touchent un peu plus que moi auront un avis plus précis, mais j'ai été vraiment pas du tout déçu, il y a apparemment, d'après la personne que j'avais rencontré, pas mal de codes, il y a un truc pour débloquer un poulet maléfique, ou je ne sais plus quoi, il y a des trucs assez humoristiques, assez loufoques, la personne avait l'air d'être très très enjouée de pouvoir y rejouer, petite subtilité, la boîte européenne affiche qu'on peut utiliser le contrôleur TAC, ce qui est une erreur, c'est pas présent sur les boîtes américaines, et si vous le mettez, vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder, et c'est là où je trouve que c'est un peu con, c'est que vous avez des personnages à débloquer, mais vous ne pouvez pas sauvegarder, donc si vous les utilisez, il va falloir à chaque fois les débloquer à nouveau, alors je ne sais pas à quel point c'est compliqué, je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir taper des codes pour les débloquer, je pense que ça existe, puisqu'il y a des codes dans ce jeu, mais c'est quand même un petit peu absurde de pouvoir débloquer des personnages, mais de ne pas pouvoir les sauvegarder. Voilà, Mace the Dark Age, c'est un jeu quand même ultra accessible, je l'ai depuis très longtemps, donc je n'ai pas refait le point, mais je pense qu'en boîte, ça doit être 40 euros, un truc comme ça, j'ai peut-être des bêtises, mais franchement, c'est un jeu, je pense que si vous aimez le jeu de combat et que vous avez une 64, il faut le prendre, je pense qu'il doit faire partie du top 3 des jeux de combat de la console. Niveau jeu vidéo, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai lancé un autre jeu, Vampire Swansong, Vampire the Masquerade Swansong, sur Xbox Series X, malheureusement, enfin pas malheureusement, je n'y ai pas encore assez joué pour me faire un avis, je n'ai qu'une heure de jeu, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à accrocher, je trouve qu'il y a trop d'explications pour le système de discussion, etc. Ça m'a l'air complexe, j'ai l'impression que des fois, sur un dialogue, je vais pouvoir perdre et ne pas réussir la mission, alors je ne sais pas à quel point je me trompe, il y a aussi un gros background qu'il faut essayer d'absorber avant, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas compris, et donc on verra si j'accroche ou pas, pour l'instant, je suis un peu mitigé, je vais le relancer forcément, parce que j'aimerais bien me lancer plus, et le terminer, mais pour l'instant, je suis un petit peu déçu de mon acquisition. Voilà, j'ai lancé un, enfin j'ai lu, un joli petit comics, ce mois-ci, j'ai lu l'Omnibus, enfin ce mois-ci, cette semaine, j'ai lu l'Omnibus d'Oxter Strange, le crépuscule de la magie, alors les Omnibus, si vous ne connaissez pas, ce sont des beaux bouquins qui valent entre 60 et 100 euros, avec tout un arc sur un personnage, alors souvent c'est des arcs complets, mais pas toujours, là on a la chance d'avoir l'arc complet de Doctor Strange, dessiné par Chris Bacalo, et écrit par Jason Aaron, je l'ai acheté, parce que moi j'aime beaucoup Jason Aaron, j'aime beaucoup les Thor de Jason Aaron, mais il n'a pas fait que ça, il a fait des choses que moi j'aime beaucoup, Doctor Strange, c'est clairement pas un personnage que j'aime, c'est pour moi un personnage de seconde zone, j'ai lu pas mal de Doctor Strange, un peu rétro, j'ai trouvé ça moyen, le film, je l'ai trouvé moyen, c'est un personnage qui est souvent important, qui est souvent là pour régler des problèmes magiques, mais en personnage star, en héros, moi ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais je l'ai acheté, parce que tout le monde dit que c'est le meilleur run de Doctor Strange de tous les temps, que Chris Bacalo a un talent fou, alors moi Chris Bacalo, je ne suis pas méga fan de ses dessins, mais bon, je me suis laissé faire, pour une fois, c'est un omnibus qui est assez fin, donc lisible, parce que quand c'est un gros bouquin de 400 pages, c'est difficile de lire, parce qu'il faut bien prendre que ce gros bouquin-là, vous l'avez sur les genoux, donc voilà, mais là, c'est finalement un tome assez léger, c'était à 60 euros, je crois, donc c'était lisible, et le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, Chris Bacalo, il a un talent fou, il n'est pas super bon au niveau du dessin, on va dire ça, ce n'est pas le dessin le plus fou, ce n'est pas un Jimmy, ce n'est pas un mec qui va vous envoyer plein la gueule au niveau du dessin en lui-même, mais au niveau de la composition d'images, c'est vraiment magnifique, et ça se liait parfaitement bien au Doctor Strange, qui est le sorcier suprême, qui va du coup être vraiment dans plusieurs réalités à la fois, qui va être sur de l'association de magie, de trucs un peu loufoques, et là, il nous faut des compositions de fous, on a des cases dans tous les sens, on a des petites décorations, je vais dire, mais regardez-moi cette phase, où il y a tous les monstres, où il voit tout ce qui va être magie en couleur, et tout ce qui va être normal en blanc, il a vraiment des idées assez folles, des cases qui sont un peu, ça colle parfaitement à cet univers de sorcellerie, de magie, et clairement, je me le suis lancé, sans y croire vraiment, et je ne regrette vraiment pas, c'est surtout le dessin qui m'a tenu dedans, je me demandais à chaque fois, quelle va être la nouvelle originalité, la nouvelle proposition qu'il a né nous faire, pour vraiment nous faire rentrer dans cet univers, et Jason Aaron fait quand même un bon travail, on a une histoire complète, qui va changer franchement, l'histoire du personnage, j'ai envie de vous dire qu'elle est quand même vite oubliée, c'est une belle histoire, on est bien dans l'arc, mais je l'ai fini il y a une semaine, et vous dire de quoi ça parle, et bien j'aurai limite du mal, je vais quand même pouvoir vous le dire, c'est qu'en gros, on va découvrir un nouveau personnage, qui va être la nouvelle apprentie de Doctor Strange, qui elle est une humaine, et puis on va surtout avoir l'arrivée de grands méchants, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent, pour détruire la magie, pour faire disparaître la magie sur Terre, et ils vont réussir pendant un temps, jusqu'à ce que Doctor Strange arrive à les battre, et là, et bien il va falloir attendre que la magie revienne petit à petit, donc Doctor Strange va être beaucoup plus limité, puisqu'il n'aura plus que quelques sorts, quelques artefacts sur Terre, qu'il va devoir chercher, qui contiendront encore un peu de magie, chaque sort va du coup être choisi avec importance, on va pas pouvoir balancer 15 sorts à la minute, et puis surtout il y a quelque chose d'assez fou, qui, je ne sais pas si c'était déjà dit dans la mythologie de Doctor Strange, mais c'est que chaque sort va avoir un coût, c'est-à-dire que pour pouvoir lancer un sort, il va falloir donner de sa personne, et ce coût que paie Doctor Strange au quotidien, il est vraiment très très important, et que je pense que peu de personnes pourraient réussir à vivre, donc on va voir comment il va réussir à faire en sorte, d'assumer tous ces sortilages qu'il va lancer pour sauver le monde à une multiple reprise, alors que c'est sa personne qui trinque à chaque fois, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment super bien travaillé, une très très bonne idée. Je vous l'ai dit, c'est un personnage que je connais assez peu, que je lis assez peu, donc je ne sais pas à quel point ce point-là a été repris dans les autres runs de Doctor Strange, mais clairement, s'il ne fallait en retenir qu'un, et retenez celui-ci, d'ailleurs c'est le seul run aussi long que je connais vraiment, parce que moi je me suis contenté de quelques arcs, ça c'est toujours disponible chez Volibert, et si vraiment le personnage vous tente, et que vous avez aimé les compositions de pages que je vous ai montrées, foncez, c'est vraiment du tout bon. Voilà c'est tout pour cette semaine, elle était quand même plutôt riche, j'ai réussi à trouver pas mal de temps pour geeker un petit peu, n'hésitez pas à me donner un commentaire sur les jeux, et le livre dont je vous ai parlé, et puis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo full set, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada